Alors que nous sommes à quelques semaines du début de l'été 2023 certains d'entre vous sont sûrement en célébration étant donné que vous avez reçu le sésame pour enfin immigrer au Canada sûrement cette année ou l'année prochaine mais la vidéo d'aujourd'hui sera plus consacrée à ceux et celles d'entre vous qui sont toujours en attente d'une réponse provenant d'immigration car après tout un nouveau problème vient se rajouter sur la planche à peine d'immigration qui va affecter de façon négative l'étude de vos dossiers que ce soit à court ou à long terme et ce peut-être même jusqu'au-delà de l'année 2024 reste jusqu'à la fin de la vidéo afin que l'information que je te partage pourra te permettre de décider si immigrer c'est un projet de maintenant ou peut-être que tu peux attendre pour un peu plus tard Hello, bon retour, je suis votre Terence, l'afro-investisseur avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro Les amis, si vous aimez être, gardez vos parfums vis-à-vis de tout ce qui se passe au Canada que ce soit pour l'investissement, l'immigration, la culture, la communauté bref, l'avis de tous les jours, vous êtes à la bonne chaîne pour ça alors pourquoi ne pas t'abonner, pourquoi ne pas appuyer sur la cloche de notification afin d'être toujours mise au courant vis-à-vis d'une dernière vidéo sortie sur la chaîne et très important, si tu aimes le contenu de la vidéo n'oublie pas d'appuyer sur le pouce car ça permet de grandir la communauté avant de passer à ta prochaine vidéo et sans trop attendre, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo étant donné que c'est une information très importante qui va changer le cours de l'avenir de certains d'entre vous Alors, si vous suivez les informations européennes en ce moment et plus précisément les informations de la France vous avez pu sûrement constater ce qui se passe dernièrement avec le projet de loi qu'ils ont fait passer pour augmenter l'âge de la retraite alors vous avez vu en masse des personnes descendre dans les rues certaines manifestations malheureusement ont tourné au vinaigre et comment dire nous en sommes à peu près à la même situation ici bon, c'est vrai, ici nous ne sommes pas encore rendus à faire des émeutes un peu comme, bon, je n'appellerais pas ça des émeutes comme ce qui se passe en France en ce moment mais nous sommes rendus au point où 112 000 personnes, 112 000 fonctionnaires sont au moment où je fais cette vidéo en grève et les 112 000 fonctionnaires en grève ce sont des fonctionnaires du fédéral si vous êtes déjà habitué à la chaîne, vous savez que le Canada a deux paliers de gouvernement le provincial qui représente la province dans laquelle on est et le niveau fédéral qui détient le droit de veto le niveau fédéral c'est dirigé par Ottawa où se trouve notre premier ministre qui régit en tant que président en guillemets tu comprends ? alors, en ce moment, malheureusement on a 112 000 employés du fédéral qui ont décidé qu'ils ne travailleraient pas jusqu'à ce que leur demande soit entendue le but de la vidéo, ce n'est pas pour vous partager les demandes de ces employés-là ils ont leurs demandes avec raison et c'est à l'état de les écouter et de voir où ils pourront trouver un terrain d'attente mais, où ça vient nous affecter, c'est que ces 112 000 personnes-là un tiers de ces 112 000 personnes travaillent dans le service d'immigration je répète bien un tiers des 112 000 personnes en grève en ce moment au niveau fédéral travaillent pour les bureaux d'immigration au moment de faire la vidéo présente les études, que ce soit pour les dossiers de travailleurs les dossiers d'étudiants les dossiers de visite les dossiers de citoyenneté les dossiers de résidents permanents sont à l'arrêt au moment de faire la vidéo présentement les demandes de toute personne qui ne sont pas jugées prioritaires sont à l'arrêt je répète bien que vous avez déjà reçu la visite médicale vous avez déjà reçu l'invitation pour aller prêter serment vous avez déjà reçu l'invitation pour faire une demande de passeport tout ça c'est à l'arrêt en ce moment 112 000 personnes sont en train de faire la grève et tant que leur doléance ne sera pas entendue ne sera pas acceptée ou il n'y aura pas un terrain d'entente ils ne comptent pas revenir de si tôt et bien évidemment tu te demandes comment ça va t'affecter toi mais bien évidemment ça t'affecte tout simplement parce qu'une fois de plus les personnes qui sont jugées prioritaires ici vous l'aurez sûrement déjà déviné c'est des personnes qui viennent de l'Ukraine étant donné ce qui se passe là-bas de l'Afghanistan étant donné ce qui se passe là-bas certains ressortissants réfugiés de la Syrie et tout ça étant donné ce qui se passe là-bas et certains autres demandeurs d'asile provenant du chemin Roxham voilà les personnes qui vont faire passer en priorité en ce moment que se passe-t-il exactement c'est le cas de se le demander la famille c'est le cas de se le demander on ne sait pas ce qui se passe comme je vous avais montré dans une vidéo très vraiment vraiment il y a longtemps de ça je vous parlais que je prévoyais de faire un voyage à l'extérieur du Canada je compte mon année du Canada pour une durée assez longue n'est-ce pas et bien évidemment pour cela je dois refaire mon passeport et malheureusement deux jours avant que j'ai décidé d'aller refaire mon passeport parce que nous ici en tant que Canadien on a l'opportunité de faire le passeport soit de trois façons différentes la façon normale qui peut prendre jusqu'à 20 jours et plus une façon un peu plus avancée qui va prendre l'équivalent de une semaine ou la façon ultra rapide qui va prendre 24 à 48 heures maximum et tu reçois ton passeport tu comprends fait que moi j'étais bon mon voyage n'est pas prévu avant le début du 1er juin n'est-ce pas je vais vous révéler plus tard dans une autre vidéo les destinations où on s'en va parce que bien évidemment je m'en vais avec ma petite amie on est parti pour faire un long voyage très 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 long voyage et bien évidemment on va vous montrer les endroits incroyables qu'on s'apprête à visiter les expériences qu'on s'apprête à visiter les personnes qu'on s'apprête à visiter et bien entendu l'une des destinations où je vais être bien évidemment je vais vous informer sur leur système d'immigration parce que je compte y rester pour une très 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 longue période mais ça ce sera pour une prochaine vidéo pour revenir au bif du sujet de cette vidéo les amis j'avais deux jours pour aller passer la demande et ils ont décidé de rentrer en grève fait que pour le moment je ne peux pas placer de demande pour mon passeport parce que ça va être retardé et si je ferai la demande en ce moment ça veut dire que tant qu'eux ils n'ont pas décidé d'arrêter leur grève mon dossier ne sera pas avancé ce qui me ramène à vous si en ce moment vous prévoyez dans les prochains jours les prochaines semaines faire une demande et envoyer parce que vous répondez à tous les critères de sélection n'est-ce pas je vais vous demander quelques minutes prenez quelques semaines laissez la situation actuelle passer voir exactement où on se dirige avec tout ça c'est un conseil qui peut vraiment vous sauver beaucoup de stress en ce moment étant donné qu'ils ont accumulé un record un retard massif désolé ils s'apprêtent encore à ça c'est un autre retard définitif définitif juste écoute écoute pour te donner une idée les canadiens dont le passeport est expiré pourraient ne pas être en mesure de voyager pendant la période actuelle tu comprends ? juste pour te donner une autre idée les demandes les demandes de visa et les cérémonies de citoyenneté on parle ici de plus de 85 000 demandes qui sont supposées être étudiées par semaine n'est-ce pas vont être stoppées fait qu'en ce moment ils avaient la capacité désolé d'étudier 85 000 demandes par semaine ils avaient déjà cette capacité là et là une fois de plus ils vont devoir arrêter tout ça bref la famille mon conseil pour vous c'est vraiment d'attendre de regarder exactement où va ce problème là est-ce que le gouvernement s'apprête à activer le tir parce que en ce moment nous nous approchons de l'été et c'est une période très importante pour les canadiens parce qu'ils prévoient de voyager et bien évidemment si vous réussissez à venir au Canada vous allez vous rendre compte que c'est une période où vous aussi après avoir travaillé après rester enfermé pendant toute la période hivernale vous souhaitez une chose une fois que l'opportunité se présente en été c'est de voyager après tous les billets d'avion sont donnés il fait très beau pourquoi rester au Canada si vous avez l'opportunité de voyager mais on sait pas qu'est-ce qu'on va faire moi du coup mon passeport Dieu merci il n'expire pas avant le début de février 2024 c'est la date d'expiration de mon passeport fait que j'ai encore ce temps là pour trouver une solution mais je vais vous tenir informé parce que c'est vraiment 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 un problème qui vous touche autant vous que nous autres ici et on sait pas exactement quand est-ce que ça va se régler les médias n'en parlent pas trop ça c'est étrange les médias n'en parlent vraiment pas trop et on n'a pas encore entendu de de messages de communiqué provenant que ce soit du premier ministre québécois ou encore du premier ministre canadien monsieur Trudeau fait que on attend on attend mais je répète encore bien un tiers des 112 000 personnes en grève en ce moment travaillent pour les bureaux d'immigration alors la famille ne vous étonnez pas si vous n'écoutez aucun message provenant d'immigration Québec aucun message provenant d'immigration Canada ne vous alarmez pas si vous ne voyez aucun message provenant d'eux en ce moment ils en ont plein sur la planche c'est à toi d'être patient bref nous va se rendre à la fin de cette vidéo c'était une très 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 petite vidéo vite fait pour vous partager cette information qui change vraiment la donne surtout et j'espère que vous n'allez pas baisser les bras de la famille parce que l'opportunité de venir au Canada n'est pas donnée à tous c'est un privilège mais une fois que vous avez obtenu ce privilège croyez moi vous allez le savourer chaque jour qui vous sera permis nous va se rendre à la fin de la vidéo si tu as appris quelque chose si tu espères prendre avantage de cette information s'il te plaît partage-la afin que d'autres personnes puissent aussi prendre avantage de cette information et avant de partir sur une prochaine de tes vidéos en plus le pouce si tu as aimé le contenu de la vidéo abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo toujours avec plus c'est ton gars à la prochaine abonne-toi à la prochaine abonne-toi à la prochaine